Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle lune en scorpion du 13 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, on va regarder ensemble le message général de cette nouvelle lune avec le tarot, l'oracle céleste et la magie de la lune. Et ensuite on ira voir professionnel, sentimental, relationnel et puis on terminera par des conseils. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis, autre chose très importante, vous avez la minutrice qui vous permet d'aller au parti que vous souhaitez, si vous souhaitez passer l'introduction ou bien si vous souhaitez également revenir dessus un petit peu plus tard pendant la période de cette lunaison. Qu'est-ce qui se passe ? Nouvelle lune, nouveau départ, on a la lune et le soleil qui sont au même endroit dans les énergies du scorpion. Les énergies du scorpion, nous sommes baignés dedans déjà depuis un petit moment puisque le soleil est entré en scorpion vers le 20, quelque chose comme ça, 20 octobre. Ouais c'est ça. Voilà donc on commence à s'y faire à ces petites énergies, n'est-ce pas ? C'est pas de tout repos, l'énergie du scorpion. Voilà, nous avons eu la pleine lune la dernière fois, la pleine lune qui était en taureau. Donc je vous invite à regarder tout ça, vous avez déjà le tirage. Et donc là on va commencer avec ces énergies comme un espèce de regroupement, moi c'est ce que je ressens en tous les cas, de regroupement d'énergie pour dire ok maintenant avec tout ça on y va, on démarre quelque chose, on va de l'avant. Et ça va faire du bien je pense. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'inattendus aussi, beaucoup de choses assez surprenantes. Pour savoir tout ça, je vous invite à aller voir les astrologues, du côté des astrologues qui expliquent très bien tout ce qui se passe dans le ciel pendant cette période. Et nous on va regarder la guidance, les messages que j'ai à vous transmettre par rapport à ça. Ok ? Voilà pour le programme, voilà pour les détails. Les amis, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Ça me touche énormément et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage et bien une belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, ça reste des guidances générales. Donc vous gardez bien votre bon discernement. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspond pas. Et comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Vous avez votre libre arbitre. Allez les amis, c'est parti, on y va ! Du coup, ici, au niveau du premier placement, c'est ce que la nouvelle lune va venir vous apporter comme énergie à vous. Ce qu'elle va venir vraiment à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, vous donner comme énergie, comme information, comme message. Nous avons, waouh, le soleil incroyable, ok ? Avec les énergies de la maison 10, du Capricorne, ok ? Ici, c'est vos ressources. C'est ce que vous possédez, ce que vous maîtrisez et ce que vous pouvez utiliser ici à plein, comment dire ? À plein, en pleine énergie, de plein balle, on me dit. Alors, on y va ! Ok, d'accord, ça marche. Le chariot et ok, la ruine. Ok, d'accord, très bien. Et ici, c'est le challenge, le défi de cette nouvelle lune. La justice à l'envers, ok ? Et l'étoile de la femme. Et ça nous amène où ? Ça nous amène à l'étoile et ici, à la porte. Ok, très bien. Eh bien, dis donc, ça envoie. Ça envoie du lourd, j'adore. Alors, je vous explique, le message est très, très intéressant, les amis. C'est parti, on va commencer, du coup, par ce que ça va venir vous indiquer. Ici, les amis, cette nouvelle lune en scorpion avec le soleil, elle nous indique que les énergies vont être très poussées à regarder qui nous sommes actuellement. Et quand je dis qui nous sommes, c'est dans la plus pure objectivité. Et ici, quand je parle d'objectivité, ça va être ici, on me dit qu'on a une tendance en ce moment à être très sévère. Il y a quand même une certaine morosité ambiante qui n'aide pas, on est bien d'accord. Et un côté un peu fataliste, un petit peu à baisser les bras et à être très sévère avec soi. Du style, on me dit des énergies où on se dit, bah voilà, de toute façon, je suis responsable. J'ai les conséquences de mes actes. De toute façon, c'est comme ça. Ma vie est vouée à ça. Mes énergies sont vouées à ça. Un espèce de truc comme ça. Et ça, c'est votre dialogue interne avec vous-même. C'est possible que par moment, vous soyez vraiment dans des dialogues ou dans des conversations comme celle-ci avec vous-même. Ici, cette énergie va vous donner un élan pour justement, d'une certaine manière, pouvoir mettre de côté, un peu arrêter ce type de discours et de regarder la beauté de ce que vous êtes et de ce que vous créez et les belles énergies que vous avez. Les amis, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne n'a constamment des énergies extrêmement positives à moins d'être dans un... Comment on appelle ça ? Je ne sais même pas. Un temple là à méditer toute la journée, etc. Et à être dans de très hautes vibrations. Et encore, je pense que ça reste des êtres humains. Donc que par moment, c'est possible qu'il y ait des fluctuations. Bref. Ici, on vous dit que d'une certaine manière, il ne faut pas oublier qu'on joue avec les règles du jeu, avec les autres, avec les situations et que tout ça interfère aussi dans nos énergies. Et c'est normal. Donc ici, ce qui va être important et ce que les énergies vont vraiment nous encourager et nous donner beaucoup d'élan là-dessus, c'est de reconnaître la positivité, je dirais, le côté optimiste, si vous voulez, de notre être. Par rapport à un constat de ce que l'on est, de ce que l'on a créé. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, par moment, j'ai des conséquences parce qu'il y a des choses que j'ai laissé traîner, parce que j'ai procrastiné là-dessus, parce que, parce que... Mais ce qu'on va vous amener aussi à regarder, c'est pourquoi vous en êtes arrivé là ? Sans vous auto-flageller, sans vous... Il y a des moments, on oublie aussi que, par exemple, pendant une période, pendant ces jours-là où, je ne sais pas, on a oublié de faire cette chose et donc on a une conséquence ici dessus parce qu'on a pris du retard. Si on revient dessus, à ce moment-là, il y a quelque chose, je ne sais pas, que vous étiez en train de gérer dans votre vie qui était très compliqué et malheureusement, vous n'aviez pas la tête à ça parce que vous étiez en train de gérer quelque chose d'autre et quelque chose qui était tout aussi important. et vous ne pouvez... Enfin, on vient vous dire, vous ne pouvez pas vous auto-flageller alors que vous avez géré ce truc qui était hyper important, vous voyez ? Et que vous n'étiez pas disposé. Alors oui, ça fait partie, d'une certaine manière, des dommages collatéraux, mais c'est OK, ce n'est pas très grave. Vous voyez, il y a cette notion de revenir au fait que ce n'est pas non plus la fin du monde, que oui, OK, c'est des conséquences, mais vous n'êtes pas à condamner complètement parce qu'il y a ces conséquences. Vous voyez, il y a une entièreté, une totalité de choses qu'il faut regarder dans son ensemble. Et c'est ça qu'on va venir vous amener comme énergie vraiment importante de regarder aussi, de regarder surtout la partie très optimiste où vous avez trouvé des solutions, où vous faites de belles choses, où vous créez des belles choses. Oui, tout n'est pas parfait. Mais et alors, de se concentrer là-dessus, parce que je pense que ces derniers temps même, ces derniers jours, ça tirait sévère sur l'autoflagellation, sur une sévérité très importante avec soi et un côté un peu je baisse les bras fataliste. Et ça, on nous le dit ici. Ici, ce que l'on nous dit, c'est que votre ressource, ici, ne va pas falloir ruiner. Mais la ruine ici, elle vous indique qu'en fait, il ne va pas falloir ruiner tous les efforts que vous avez faits pour une petite période qui est peut-être un petit peu morose ou un petit peu de fatalité. Ce serait vraiment dommage de basculer parce que vous avez mis tellement d'efforts dans ce chariot. C'est-à-dire, le chariot, c'est quoi ? C'est le fait de mener les choses par soi-même, de décider d'aller de l'avant, de décider de prendre une direction, de réunir ces énergies intérieures et extérieures pour avancer parce qu'on a une inspiration, parce qu'on est guidé. Mais aussi, on mène les choses parce qu'on décide que concrètement, je vais les matérialiser dans ma vie. Et ça, les amis, ça fait un bon moment que même malgré les fluctuations extérieures, vous maintenez ces énergies-là. Ici, on vous dit, ce serait vraiment dommage de ruiner ces énergies par le fait de basculer, de se laisser aller à la fatalité, à la morosité et être trop sévère envers vous alors que vous avez utilisé toutes ces énergies et vous les avez faites. Donc aujourd'hui, il est vraiment temps de les reconnaître, de les reconnaître à vous-même et on va vous donner énormément d'énergie pour que vous puissiez reconnaître la beauté de qui vous êtes et de tout ce que vous avez créé jusqu'à présent et de tout ce que vous avez mené de front, y compris les choses difficiles mais qui ont eu un résultat que vous avez passé et de ne pas vous laisser abattre. En gros, c'est on ne se laisse pas abattre ici par les énergies qui peuvent être parfois ambiantes et envahissantes. Ok ? Le challenge, le défi les amis, c'est ici de... Alors, ça va être que vous soyez un homme ou une femme, d'accord ? Peu importe votre genre, nous avons tous à l'intérieur de nous une énergie yin et une énergie yang, d'accord ? L'énergie yin est un émetteur, on va dire un récepteur, pardon, et l'énergie yang est un récepteur. L'énergie yang serait beaucoup plus représentée par le chariot qui y va, qui met de l'avant, qui va faire des choses, vous voyez ? Et l'énergie yin, c'est le fait de recevoir, d'accepter les cadeaux de la vie, d'accepter que quand on émet une énergie, on émet quelque chose dans la matière, il y a quelque chose qui va nous être répondu, qui va nous être rendu, vous voyez ? Et c'est ce côté-là. Ici, on vous dit, vraiment le challenge, ça va être de ne pas condamner, avec ce côté un petit peu morose et fataliste, d'oublier et de laisser place aussi à la vie, à la réceptivité. Parce qu'ici, je ressens, on me dit, je vous dis les énergies, là, c'est possible que pendant ces derniers jours, vous soyez là en mode, mais la vie, elle m'a complètement oubliée, je ne reçois pas, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour recevoir en face. Et d'une certaine manière, on me montre plusieurs cas. Le cas où j'abandonne tout parce que j'en peux plus, je me laisse abattre complètement et je suis fataliste et du coup, j'arrête tout. Il y a l'autre côté où, et c'est là où il va falloir faire attention, où je continue à remettre énormément d'efforts en maintenant cette idée que de toute façon, ça ne vient pas, ça ne vient pas à moi, donc il faut que je fasse, je fasse, je fasse, je fasse. Ici, ce qui va être important pendant cette période de nouvelle lune, c'est de ne pas déséquilibrer les choses, de ne pas vous condamner, condamner les situations, condamner la vie, qui va apporter un déséquilibre dans la balance. Vous voyez ? de rester bien ouvert à ce que vous recevez et ce n'est peut-être pas la forme dont vous voulez, c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas évident parce que ce n'est pas dans la forme dans laquelle vous le voudriez forcément. Vous voyez ? Ça peut être recevoir de la guidance, recevoir de l'information intérieure, de recevoir des intuitions, de la clairvoyance et vous pourriez complètement passer à côté de ça parce que vous condamnez, vous condamnez les choses en disant c'est bon, moi je suis tout le temps ma guidance, je suis tout le temps mes intuitions et en même temps quand je fais, il n'y a rien en face qui arrive, ça ne bouge pas. Vous voyez ? Il peut y avoir vraiment cet état d'esprit et il va falloir vraiment y faire vraiment vraiment attention de ne pas vous condamner, de ne pas condamner les situations et de ne pas condamner, trancher trop vite parce que ça pourrait créer complètement un déséquilibre et vous pourriez vous fermer complètement à votre pariine en disant soit je suis un guerrier ou une guerrière de toute façon la spiritualité, le développement personnel c'est bon, maintenant je fais à ma sauce parce que j'en ai marre et de toute façon, il n'y a que moi qui peux recevoir quelque chose, la vie est un combat constant. En gros, je caricature ou bien complètement se laisser abattre, fatalité, il n'y a rien qui se passe, j'arrête tout, je me laisse vivre. Vous voyez ? C'est vraiment le challenge de cette période de nouvelle lune, il va falloir vraiment garder cet équilibre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à cette fin de lunaison, donc c'est-à-dire pendant ce mois, ça démarre un mois lunaire, ici on va avoir l'étoile. Donc c'est suivre sa bonne étoile, c'est vraiment avoir une confiance en l'univers, en le divin, qui ici va apporter des portes. Alors ce n'est pas forcément à la fin de la lunaison, mais c'est en tous les cas, tout ce cycle ici va nous amener à ça. C'est pour ça qu'il est très important pendant cette période de maintenir cet équilibre pour pouvoir être ouvert et ouverte à cette reliance, à cette guidance et recevoir, suivre les signes, recevoir cette guidance, recevoir cette bonne étoile et justement pouvoir aller vers de nouvelles portes, vers de nouvelles directions. C'est ce que ça va nous apporter. Mais pendant cette période, là vraiment de nouvelles lunes, les énergies, elles vont être challengeantes là-dessus. Voilà. J'ai tout dit. J'ai tout dit les amis. J'ai tout dit. Dis donc, ça a été rapide et efficace cette fois-ci. J'espère que vous avez bien, que ça a été très clair, que le message a été, que j'ai bien transmis le message. Les amis, moi ça a été d'une fluidité assez incroyable. Écoutez, on va aller voir les petits conseils, les petits mantras pour nous accompagner. sur le soleil et le sévère morose fataliste de la maison 10. On va aller voir le conseil, le mantra pour cette lunaison. Il y en a trop. Je vais prendre les deux qui sont tombés en première. Nous avons l'éveil et l'ancrage. OK. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Ce n'est pas facile. L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Oui, ça nous ramène à nous. Encore une fois, les énergies vont vraiment nous montrer, venir nous aider à nous ancrer dans notre corps et dans notre instant présent pour vraiment nous rendre compte qu'il y a des choses faciles, il y a des choses pas évidentes, il y a des épreuves, mais pourtant à chaque fois on les relève, on avance, on y va et on en ressort le meilleur. Et c'est ça qu'on va venir. En gros, vous allez rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire à vous-même les amis et pas dans la condamnation. Ok, sur le chariot et la ruine, j'en ai deux. Conscience de soi et intuition. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Ah, c'est vraiment le doute ici qui pourrait vous amener à un moment donné à complètement ruiner d'une certaine manière excusez-moi, vos ressources en fait, ce que vous savez faire de mieux et ce que vous utilisez depuis des mois. Mais je comprends que ça puisse être un petit peu long et que du coup, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous remettez, que vous utilisez cette énergie, ça avance, vous avancez parce que le temps passe de toute façon et vous avancez et puis en même temps, vous êtes là mais ce n'est pas possible. j'ai l'impression que c'est sans fin en fait. Il y a un peu cet état d'esprit-là. Regardez les amis comment vous menez votre barque et pas pour la remettre en question mais regardez comment vous menez votre barque avec brio. Voilà, c'est ça et que vous pouvez continuer à la mener avec les compréhensions, les expériences et surtout avec les... Comment on appelle ça ? Les... Oui, l'expérience que vous menez à travers cette barque, vous apprenez au fur et à mesure et vous vous connaissez de mieux en mieux. Donc en fait, vous voyez que malgré le fait... Enfin, plus vous vous apprenez à vous connaître mieux, plus très certainement vous économisez votre énergie aussi, vous faites les choses plus rapidement, plus efficacement, etc. Regardez ça. En fait, l'énergie de base du chariot, elle est toujours là mais en fait, elle vient de plus en plus être mieux utilisée en fait, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce sur la justice ? On vous dit transformation. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une face importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toit à bras ouverts. Ouais. Vraiment, le challenge, c'est de ne pas condamner trop vite et surtout de ne pas vous condamner trop vite et de ne pas apporter ce déséquilibre-là qui serait tentant parce qu'on n'en peut plus. Ouais. Alors que... Vous savez, les énergies du scorpion, c'est travailler sur vos peurs. Et ici, on a commencé, ça fait un moment qu'on est dans les énergies du scorpion donc ça a vraiment déjà beaucoup, beaucoup travaillé. Et le scorpion, c'est l'énergie de l'alchimiste, c'est la transformation. Vous voyez ? Et moi, c'est ce que je vous disais, je m'en souviens dans la dernière pleine lune où je vous disais, c'est comme si... En fait, ici, on travaillait des énergies et c'est comme si au moment de la nouvelle lune, ça va faire une espèce de boule d'énergie que l'on va pouvoir ici, maintenant, utiliser et projeter vers l'extérieur en mode, ça y est en fait, l'alchimie, la transformation intérieure a été faite et je vais pouvoir transformer à l'extérieur. Ici, on vous dit, en gros, d'aller jusqu'au bout du processus, vous voyez, et de ne pas... de ne pas arrêter le processus en cours entre guillemets, vous voyez. Ok, sur l'étoile, l'aspiration. Observe-toi, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ta vie. Forte de cette tentation, tu pourras goûter au bonheur véritable. Ouais. Après, on va arriver en saison des Sagittaires, les amis, et la saison des Sagittaires, elle amène quand même une... une vision plus grande des énergies. Après cette transformation, en fait, on va avoir un élan de vision plus grande, plus... Comment on peut appeler ça ? Plus... Qui nous amène plus loin avec des ouvertures d'esprit plus importantes. On se sent... On a envie de... On a envie de viser plus haut. On se sent un peu, d'une certaine manière, un peu invincible, entre guillemets, parce qu'on revient de loin avec l'énergie du Scorpion. D'accord ? Ok. Bon. Très bien. Voilà. C'était le message, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on va aller voir le tirage... Hop ! Professionnel. Les messages professionnels. Et je procède au tirage, les amis. Ok, les amis. Alors, le message professionnel est très clair et très limpide. Je vous explique. Ici, c'est un challenge. C'est un petit challenge à dépasser ici pendant cette période. Ici, on vous dit qu'il ne va pas falloir vous laisser avoir par votre égo. Et les amis, on réinsiste sur le message qu'on nous a donné en message en guidance générale. Ici, avec le chaman et la nouvelle lune, on insiste sur le fait d'avoir un équilibre. Ici, votre égo pourrait vraiment prendre le dessus. Pourquoi ? parce qu'il a cette notion de j'en peux plus. Je fais, c'est un marathon, mais je ne vois rien qui change en surface, qui évolue dans le bon sens. Ce ne sont que des miettes, que des brides. J'ai l'impression de donner énormément d'énergie et il n'y a pas grand-chose qui évolue. Ici, on vous dit que ça, votre égo, il voit de plus en plus les côtés entre guillemets négatifs, ce qu'il n'y a pas et effectivement, il ne regarde pas forcément ce qu'il y a. Pourquoi ? Parce qu'il les considère comme des miettes alors que pourtant, il y a. Mais, effectivement, c'est fort probable qu'il n'y ait pas non plus des trucs extraordinaires et que du coup, vous êtes là, mais ce n'est pas possible. Moi, j'y mets énormément d'énergie, je fais énormément de choses. Ici, le truc positif qu'il y a, c'est qu'on vous dit qu'il y a un changement considérable qui se produit ici pendant cette période. D'accord ? Donc, c'est très important de ne pas vous laisser aller à votre égo dans la négativité. Ok ? Parce qu'effectivement, il y a un changement considérable qui va vraiment venir changer la donne et qui très certainement va surprendre votre égo. Il va le surprendre. Mais là où vous, il va falloir être bien présent et bien en phase, c'est que si ça surprend votre égo et ça va très certainement le surprendre, ça peut vous mettre énormément en joie si vous maintenez cet équilibre et que ça vous dit ok, c'est bon, ça y est, je l'ai ce changement, je l'ai cette inattendue, cet élan considérable que j'attendais où ce n'est pas des miettes et c'est là et j'ose y aller. Et c'est là où ça va être très important. Osez, dès maintenant, y aller parce que vous voyez, parce que vous regardez ce changement considérable comme quelque chose de positif. si votre égo est trop et là, c'est un travail sur votre mindset personnel, est encore trop sur les miettes, sur le négatif ou qu'il ne regarde que les difficultés que vous avez eues jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va encore plus se plonger dans ses peurs et il ne va pas réussir, il va prendre le dessus et du coup, vous n'allez pas réussir à être dans un équilibre et donc, à oser quelque chose dès maintenant parce que c'est le moment de transformer ce changement considérable, d'y aller pleinement, de le saisir et d'oser faire des choses. Vous voyez ? Parce que la vie vous apporte des choses, l'univers vous apporte des changements, maintenant, c'est à vous de les transformer, c'est à vous de les saisir. Et ici, il peut y avoir un risque d'être barricadé dans ses peurs et dans sa négativité plutôt que de voir cette chose-là et d'oser et de dire OK. Et c'est ça, c'est ce côté-là qui peut vous mettre dans la confusion, qui peut vous amener dans la confusion si vous n'arrivez pas à faire cette balance, comme le chaman vous montre ici, cet équilibre et que votre ego ne prenne pas trop le dessus parce qu'il est quand même emprunt, il est fatigué, il n'en peut plus et il commence à grignoter vraiment beaucoup de place de ce que l'on me montre. Il est en train de vraiment grignoter beaucoup, beaucoup de place et il n'en peut plus et il commence à être vraiment... Il dit écoute, est-ce que finalement tu ne remets pas une pièce pour rien à chaque fois ? Regarde, c'est de plus en plus long, lent et du coup, il regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup le négatif. Vous voyez ? Donc ici, on vous dit essayer d'être le plus équilibré et de voir ces changements considérables pour pouvoir justement saisir ces opportunités et oser prendre des directions et agir en fonction de ça et non en fonction du passé, non en fonction des peurs, non en fonction du négatif. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit qu'il y a un problème qui va se résoudre et c'est un problème qui vous est a priori personnel ou en tous les cas que c'est vous qui avez un problème avec cette situation. D'accord ? Ça va vraiment venir lever des confusions mais pour peu que vous ne restiez pas dans l'immobilisme ou dans le barricadé dans vos peurs ce que je comprends tout à fait. Il n'y a pas de... Ce n'est pas un jugement de ma part. C'est que c'est vraiment ici le message il est important de rester dans cet équilibre et de s'attendre toujours que les choses au bout d'un moment elles bougent en fait. Là, ça va être le moment. Vous voyez ? Ok ? Bon. Eh bien, écoutez. Intéressant. On vous dit... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la prospérité vous attend et c'est la nouvelle lune en taureau. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici et c'est dans le même axe en scorpion-taureau. Ici, il y a quelque chose qui démarre qui, à mon avis, ce changement considérable il va vous amener à une prospérité jusqu'à ou peut-être en résultat au mois de... C'est avril ou mai. Je ne sais pas quand sera la nouvelle lune mais c'est en 2024. En tous les cas, ça a une portée jusque-là. Sans dire que vous attendez jusqu'à ce moment-là pour avoir le résultat, bien sûr. Ok ! On va aller voir la partie relationnelle sentimentale, les amis et je procède au tirage. Ok les amis, eh bien c'est parti, on y va. Alors, au niveau relationnel, sentimentale, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur ici. Bon, alors il va falloir un peu comment dire, y aller tranquille. Je vous explique ici, j'ai quand même trois énergies de feu, le lion, le lion et le bélier ici qui est ressorti. On est dans une nouvelle lune en scorpion, c'est un signe d'eau mais c'est un signe quand même qui a une énergie très forte et très puissante. D'accord ? Donc ici, la première chose, le premier message que j'ai à vous dire, c'est qu'il va falloir mettre beaucoup de douceur. Et ici, c'est chakra de la gorge. Donc, dans ce que vous exprimez ici, il va falloir d'abord intérioriser les choses, je dirais, et essayer de vous exprimer au mieux avec un peu de rondeur parce que ici, on peut avoir des choses qui s'enflamment. on peut avoir une fierté ici, vous voyez, ne laissez pas la fierté vous entraver qui peut vraiment prendre le dessus et soit vous faire dire des choses, alors peut-être que le fond est important à dire mais la forme, elle peut prendre des formes très agressives, très violentes, très difficiles avec des mots durs, vous voyez, parce que la fierté ici prend beaucoup, beaucoup de place et du coup, on le dit, mais on le dit avec beaucoup, beaucoup d'émotionnel qui peut vraiment être blessant et carrément ruiner finalement le fond du message. Donc, il va falloir mettre beaucoup de douceur ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans votre relationnel ici, vous pourriez être un peu chamboulé sur votre confiance, la confiance en vous et la confiance en l'autre dans votre dynamique, que ce soit de couple, de relation, peu importe. Ici, vous pourriez avoir une perte de confiance, confiance en vous et confiance en l'autre. et du coup, cette perte de confiance, elle peut vous amener vraiment à dire ou à précipiter des choses, à vouloir avoir des réponses, à vouloir avoir des réactions de l'autre pour conforter finalement votre perte de confiance et pour vous rassurer. Et ici, ce n'est peut-être pas le moment déjà parce que si les énergies sont pour vous, elles sont également pour l'autre. Vous voyez, il faut quand même se rappeler que quand on est conscient de toutes ces énergies, il faut être aussi conscient que l'autre traverse les mêmes choses même si la personne ne s'intéresse pas forcément aux guidances, à la spiritualité, aux énergies, etc. Ok ? Donc, prenez conscience que les autres vivent les choses comme vous, peut-être en conscience, peut-être pas, mais en tous les cas, ne sont peut-être pas aptes ou vivent peut-être la même chose que vous et ne sont peut-être pas aptes à ce moment-là à pouvoir être aussi disposés à vous réconforter, à vous donner de l'assurance ou à répondre comme vous le souhaiteriez. Vous voyez ? Ici, il y a un besoin de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre mais au sien également parce qu'ici, il y a une notion de longévité et vous, vous auriez une tendance à vouloir avoir les choses beaucoup plus... ici, aller plus vite que la musique parce que vous avez peur. Le manque de confiance en soi et en l'autre, le besoin d'être rassuré ici, il montre bien que c'est une période où on perd pied d'une certaine manière. Vous voyez ? On se laisse aller un peu dans tous les sens avec nos énergies et ici, ce serait dommage, vraiment dommage parce qu'il y a une notion de quelque chose qui va se prolonger ou avancer jusqu'en février mais avec des étapes. Donc ici, plus vous allez renforcer votre confiance en vous, en la vie, en l'univers et laisser la situation et l'autre se dérouler comme ça doit se dérouler sans y mettre trop de pression plus finalement vous allez laisser les énergies avancer au fur et à mesure et ne pas avoir un trop gros impact par rapport à ce manque de douceur que vous pourriez avoir dans votre expression et surtout à cette fierté qui ici peut prendre le dessus parce que vous avez peur. Vous voyez ? Et ça, ça peut être un comportement très d'auto-sabotage finalement. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a une différence. Je ne sais pas sur quoi. Alors pour certains, c'est peut-être une différence d'âge comme ça peut être une différence de culture, d'envie, de style, de classe sociale, d'une différence de projet, de projection dans la vie. Bref, il y a une différence au milieu de votre relationnel ici qui est concerné sur lequel on vous dit qu'il va falloir commencer à agir d'une manière ou d'une autre et quand on parle d'agir ici, c'est d'abord de prendre des décisions avec vous-même de peut-être vous dire ok, quelles sont mes limites, quelles sont les choses que je ne peux pas dépasser, quelles sont celles que je peux dépasser, quelles actions je peux mettre en place pour moi pour vivre au mieux cette différence et avancer dessus parce que je ressens ici ce que l'on me dit c'est que cette différence vous l'avez mise de côté d'une manière ou d'une autre vous avez fait l'autruche. Et aujourd'hui finalement il serait temps de démarrer à la regarder en face cette différence et plus vous allez la regarder en face plus vous allez pouvoir ensuite vous dire ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant que je la regarde comme elle l'est et je pense que c'est plus le côté, je ne pense pas qu'il y ait des actions à poser tout de suite, à prendre des décisions tout de suite, c'est plus d'abord à la reconsidérer, à la remettre sur le tapis parce que pour moi vous l'aviez mis ici de côté vraiment réellement pendant un bon moment vous avez fait l'autruche. D'accord ? Ici on vous dit qu'en niveau relationnel ce qui est très intéressant c'est que pendant tout ce cycle là ça va être vraiment votre bien-être personnel qui va être travaillé ici dans le sens qui va prendre beaucoup plus de place et qui va venir prendre la place à la place ça fait beaucoup de à la place mais vous comprenez l'idée à la place de vos peurs qui ici prenaient énormément de place et qui vous faisaient agir comme ça et ici il y a vraiment des énergies qui vous encouragent qui vous apportent vraiment des éléments pour dépasser ses peurs et être beaucoup plus dans un bien-être d'abord personnel qui va faire que forcément si vous, vous ne vous laissez pas envahir par vos peurs mais que vous les remplacez par du bien-être pour vous forcément dans l'énergie extérieure que vous allez émaner que vous allez donner que vous allez échanger avec l'autre ça va transpirer votre bien-être personnel qui va forcément avoir un aspect beaucoup plus neutre voire extrêmement positif que lorsque l'on est guidé et retranché dans ses peurs d'accord ? C'est vraiment ici on vous dit une période où vous allez guérir ses peurs d'une manière ou d'une autre mais parce que vous les regardez en face d'abord avec vous vous reprenez cette histoire de quand vous perdez pied quand vous perdez confiance vous regardez d'abord vous comment vous vous pouvez les travailler avec vous-même vous voyez ? enfin à l'intérieur de vous pour ensuite vous n'allez pas chercher la réponse à l'extérieur ou à l'autre vous êtes rassuré par l'autre vous vous rassurez d'abord vous-même pour ensuite vivre avec l'autre dans le relationnel et ça 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 change tout les amis ça change tout c'est de belles énergies ici à saisir par rapport à ça on adore très très beau message les amis j'espère que ça vous a parlé que ça vous aidera surtout on va aller voir la réponse à votre question les amis je vous invite si vous avez une question pendant cette pleine lune je vous invite à la formuler ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire alors demeurer positif déjà on vous dit ok ensuite on vous dit qu'il y a un oui ouf attendez et il y a un compromis ok alors les amis par rapport à votre situation votre question là le demeurer positif c'est le plus important pourquoi parce que ici c'est possible que étant un petit peu retranché peut-être dans vos vous êtes dans vos retranchements ouais vous avez compris l'idée il y a un peu une idée que c'est comme si ça se passera comme ça et pas autrement et ici on vous dit ça ça génère en vous d'une certaine manière trop de négativité trop de comment on appelle ça de condamner la situation c'est comme ça si ça se passe pas comme ça c'est forcément que la situation elle est pas pour moi elle est négative pour moi elle c'est pas comme ça c'est comme ça et c'est pas autrement et c'est ce côté là qu'on vous dit ou on vous dit ici il faudrait lâcher un petit peu là dessus et essayer d'être plus dans une positivité c'est à dire j'y mets de l'intention où oui j'ai envie que ça se réalise maintenant je laisse aussi la vie et les personnes concernées et la situation évoluer et la forme qu'elle va prendre et ben à ce moment là je trouverai le compromis qui me correspond en fait c'est un peu comme si vous vous condamnez vous même et que vous condamnez la situation en disant c'est forcément ça doit se passer comme ça si ça se passe pas comme ça ça veut dire que ça veut dire que ceci ou cela vous voyez sauf que ici on vous dit il n'y a pas qu'une seule forme qui peut être bonne pour vous et plus vous allez être dans cet esprit positif ouvert où effectivement ça peut prendre des formes différentes que ça peut aller dans différents sens et peut-être bien plus et bien et encore bien au-delà de ce que vous imaginez aujourd'hui de c'est comme ça et c'est pas autrement ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus ouvert d'être déjà beaucoup plus dans le compromis parce que c'est dans ce compromis que vous allez obtenir le oui sur ce que vous voulez en fait vous voyez mais là en demeurant dans cette manière d'être c'est comme ça et pas autrement ça doit évoluer comme ça et pas autrement vous enfermez la situation et pour moi vous la faites stagner ok on va regarder une prière qui pourrait vous aider à vos guides spirituels qui pourrait vous aider ici pour avancer sur cette situation parce qu'on peut avoir une prière appropriée à vos guides à vos anges en fonction de vos croyances à l'univers à la vie c'est celle-ci pour vivre des relations authentiques mes guides spirituels je vous demande humblement de m'aider à mettre en place des relations harmonieuses avec les autres des relations authentiques et saines avec des échanges simples vrais et sincères où le respect de chacun et l'amour prédomine j'aspire à cela et je sais que cela peut se concrétiser gratitude je vis des relations authentiques sincères et aimantes avec les autres pour l'instant c'est vraiment ça c'est le lien à la situation ici qui est bloqué parce que vous êtes assez buté sur une manière et du coup ça bloque l'énergie d'échange en fait et d'authenticité par rapport à la situation ok donc si vous avez pour demeurer positif pour lâcher un peu ces énergies et vous libérer un petit peu pour libérer la situation n'hésitez pas à faire cette demande à plusieurs reprises pendant cette période si vous en avez besoin par rapport à ce sujet si ça vous parle ok très bien on va terminer les amis avec les conseils pour cette nouvelle lune en scorpion allez on y va c'est parti et ben il y en a trois soit maîtresse de ta vie ou maître avec le 111 intuition et progrès je vous lis cette carte après je vais prendre le petit livret parce qu'il y a des choses à dire intuition aujourd'hui je suis créative ou créatif et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi je dis oui à l'amour authentique et je ronds avec mon impuissance je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant le progrès aujourd'hui je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier et donc cette carte soit maître ou maîtresse de ta vie je vais vous lire hop c'est ton signe pour créer ton prochain chemin tu es capable de bien plus que tu ne t'imagines la vie va s'aligner naturellement avec tes aspirations profondes quand tu t'autorises à prendre le pouvoir et à devenir maître ou maîtresse de ta propre vie le symbole de la baguette magique est là pour te rappeler que tu es créateur de ta réalité et que tes choix conditionnent ta vie incroyable c'est un très très bon résumé de tous ces messages et de toute cette énergie des nouvelles lunes en scorpion les amis voilà ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous a plu que ça vous parlera que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle lunaison tout simplement voilà les amis si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire en mettant un petit pouce en mettant un commentaire un petit bonjour un petit emoji si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie ça me fait très plaisir de vous lire et si vous pensez à quelqu'un à qui cette nouvelle cette guidance pourrait aider pourrait parler n'hésitez pas à lui partager et merci à tous de tout ce que vous m'apportez déjà avec les messages avec les partages que vous faites sur les réseaux sociaux merci du fond du coeur les amis je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en scorpion prenez grand soin de vous les amis je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime merci